Voilà, très heureux de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on va parler de composition et comment on peut s'y prendre pour composer facilement une chanson d'amour, de style drama, quelque chose de joli. Et ce qui est bien dans ce style, c'est qu'on va pouvoir faire un truc simple. On n'a pas besoin d'être un maître de l'harmonie. Ce qu'il va falloir, d'un premier temps, c'est trouver une suite harmonique connue. On ne va pas réinventer la roue, on va vraiment partir d'une suite harmonique qu'on connaît. Par exemple, on pourrait faire Fa, Sol, Sus, Quatre, Sol majeur, Do majeur. Quelque chose de vraiment simple. Maintenant, vraiment dans ce style un peu drama, on pourrait très bien jouer, plaquer les accords de façon très épurée à la main gauche. Par exemple, le Fa majeur, on pourrait très bien jouer juste Sol, Do à la main gauche, pourquoi pas. Juste des noirs comme ça, Sol, juste la fondamentale et la quinte, et puis Do. Et maintenant, ce qui va être très important lorsqu'on a, on va dire, un petit peu planté les fondations, et c'est ce qui va faire vraiment la différence, c'est la qualité de la mélodie. C'est-à-dire qu'il va falloir vraiment faire le focus sur la mélodie. En fait, il faut vraiment qu'elle soit belle, la mélodie. Et là, on va vraiment garder nos accords tout simples, là. Et sur les notes de la gamme qui correspondent finalement à la tonalité choisie, là on est en Do majeur, eh bien, on va chercher une mélodie. Ce qui marche bien, par exemple, pour trouver une mélodie, c'est d'utiliser simplement ces cinq notes de la gamme pentatonique majeure. Ça, vous pouvez le noter, quel que soit l'accord qu'on va jouer, on va pouvoir trouver de super mélodies dessus, il y a plein de chansons qui sont basées sur cette gamme-là. Et puis, bien sûr, les autres notes de la gamme majeure, ça va très bien le faire. Donc là, pourquoi pas, on va chercher une petite mélodie. Et là, déjà, on a une méthodologie qui est simple pour composer quelque chose de joli. Ce qui est important, c'est une petite suite harmonique qui soit cohérente et prendre le temps de chercher une mélodie vraiment le plus inspirée possible parce que c'est ça finalement que l'on va mettre en avant dans ce style. Si vous souhaitez apprendre à faire de même, je vous invite à visionner l'extrait du cours Composer une love song au piano au complet en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. Vous accéderez également à la partition de l'exemple que je viens de vous montrer et vous recevrez aussi mes secrets piano contre-intuitifs par e-mail. Je vous remercie d'avoir suivi cet extrait et je vous dis à bientôt.